Salut la team c'est Marvin, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous pouvez le voir derrière moi je suis chez mes parents, il fait beau, il y a du soleil il faut quand même que je le précise parce qu'en général dans mes vidéos il pleut plus souvent qu'autre chose donc là voilà il fait beau, on est en confinement, il y a le coronavirus, c'est la merde je me suis dit voilà vous êtes des milliers voire des millions à mon avis à être dans votre jardin il faut en profiter du coup je me suis dit pourquoi pas vous apprendre vous donner un peu de mon savoir faire donc je me suis dit petit tuto ça peut être cool aujourd'hui je vais vous apprendre vous montrer comment tailler un olivier donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo je voulais juste avec un petit générique le temps pour vous de mettre un petit pouce sous la vidéo et on se retrouve juste après c'est parti donc juste avant de commencer la vidéo je t'avais juste à préciser une chose sachez que tout ce que je vais vous dire dans la vidéo peut aller à l'encontre de ce qu'on vous a appris il peut aller à l'encontre de pas mal de choses que vous saviez peut-être ou pensiez peut-être savoir ce que je vais vous faire comprendre c'est que tout ce que je vais vous dire c'est je le dis par rapport à l'expérience que je me suis faite avec les quelques années que j'ai derrière moi je suis quelqu'un qui est très observateur donc j'ai beaucoup regardé beaucoup de vidéos tout ça donc ce que je vais vous dire c'est un peu un compensé de la conclusion que j'en ai faite et c'est la façon dont moi je taille les oliviers après voilà ne m'assassinez pas dans les commentaires je tiens juste à préciser parce que moi j'ai vu de toutes les formes de coupe donc après vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance ce que je peux vous dire c'est que moi si vous suivez la méthode que j'applique logiquement ça devrait très bien se passer pour votre olivier donc pour rentrer plus dans les détails vous voyez derrière moi l'olivier que je vais tailler aujourd'hui c'est un olivier sur tige donc il fait à peu près je sais pas il doit faire à peu près 1 mètre 50 de tronc avant de s'écarter et avant de trouver les premières charpentières aujourd'hui je vais faire la taille sur ce format de vidéo sur ce format pardon d'olivier tout simplement parce que j'ai que cet olivier dans le jardin de mes parents on est en confinement donc je peux pas vous montrer d'autres exemples je ferai peut-être une autre vidéo sur un sujet peut-être plus gros avec plus de bois plus de charpentières plus de bois mort parce que moi c'est un olivier que je taille quasiment enfin là je l'ai pas fait depuis deux ans parce que j'ai pas eu le temps mais c'est un olivier que j'ai entretenu depuis déjà quelques années donc forcément il n'y a pas beaucoup de bois mort on va voir tout ça dans la vidéo mais voilà je tiens juste à préciser après si vous suivez les conseils que je vais vous donner logiquement vous pouvez les adapter sur n'importe quel type d'olivier ça sera la même chose bon deux trois petites choses quand même à savoir avant que j'entame la taille et que je vous dise comment faire je vais quand même parler rapidement de ce sujet donc ça c'est un sujet qui a je pense ça fait oui ça fait une vingtaine d'années qu'il est en terre ici donc je serai de vous mettre d'ailleurs une photo quand il a été planté à la base il était juste ici là je sais pas si on voit sur mon doigt il était dans l'angle de la terrasse sauf que voilà je l'ai bougé vu que j'ai fait pas mal d'aménagements dans le jardin c'est un sujet qui a vraiment mis beaucoup de temps à démarrer mais là ça fait quoi cinq six ans qu'il est vraiment super bien parti je sais pas si on peut voir mais la qualité de la feuille elle est vraiment super belle il n'est pas bouffé il n'a pas de maladie donc je suis vraiment très content parce que il a vraiment végété pendant pas mal de temps comme quoi il faut laisser la nature enfin il faut laisser le temps à la nature et jamais forcer les choses mais alors là pour le coup il a vraiment explosé je sais pas si vous voyez il ya énormément de feuillage on voit plus du tout les branches charpentières puis bah il devient quand même un petit peu incontrôlable donc il est vraiment temps de le tailler je pense que c'est vraiment le genre de sujet qu'on a tous chez soi c'est aussi bien que je fasse une vidéo sur un sujet comme celui ci d'ailleurs parce que je pense qu'on est un grand nombre à avoir un olivier comme ça sur tige donc voilà deux trois autres petites choses à savoir avant de commencer avant toute chose quand on taille je vais vous donner un exemple quand on taille une branche et alors cela c'est aussi bien pour les oliviers que pour tous les autres plantes qui font du bois c'est ce que je vous disais au début ça peut peut-être aller ce que je vais vous dire va peut-être aller à l'encontre de ce qu'on vous a appris il y en a beaucoup qui font des tailles comme ça en biseau je sais pas si vous voyez si le focus se fait bien ça il faut bannir les tailles en biseau en fait la taille en biseau elle a été dite soi-disant fait pour que la goutte d'eau en gros ne reste pas sur la coupe pour moi c'est de la grosse connerie j'ai bien vraiment observé la cicatrisation sur une plaie une plaie d'une branche une plaie d'un arbre en fait quand c'est rond ça cicatrise vraiment beaucoup mieux oui le focus se fait pas mais quand c'est rond la cicatrise la cicatrisation se fait vraiment beaucoup mieux que quand c'est en biseau en biseau ce qui se passe c'est que moi je l'ai remarqué ça se voit beaucoup sur les rosiers c'est quand on taille en biseau sur les rosiers en fait bah ça fait il ya un centimètre du bout de la branche qui va sécher alors que quand on taille vraiment en bas à plat vraiment droit comme ceci je sais pas si je vais essayer de bien le montrer plutôt que de bouger la branche donc là vous voyez là c'est taillé bien droit là c'est taillé en biseau il y en a beaucoup qui continue taillé en biseau pour moi c'est vraiment une grosse bêtise alors encore quand c'est de la petite branche c'est pas trop grave mais moi de l'expérience que j'en ai fait vraiment toujours taillé les branches le plus droite possible pour la cicatrisation il n'y a rien de mieux donc ça c'était la première des choses concernant encore une fois la taille en biseau ces détails qui sont très très vieille c'était des tailles de l'époque on a beau se dire que l'ancienneté fait qu'ils avaient forcément raison mais moi sincèrement avec le peu de recul que j'en ai eu surtout sur les gros arbres quand on fait des grosses plaies et on regarde la cicatrisation d'une plaie qui a été faite droite une plaie qui a été fait en biseau et ben la plaie qui a été fait droite forcément du coup la forme de la branche est ronde et ça cicatrise en harmonie tout autour et ça vient vraiment finir proprement et combler la plaie au fur et à mesure alors qu'une plaie en biseau on coupe plus de comment dire on coupe plus de surface de bois je sais pas si vous m'avez compris donc forcément la cicatrisation prendra plus de temps je parle principalement quand c'est de la grosse branche quand c'est de la brindille on s'en fiche un peu mais quand c'est de la grosse branche je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça donc après vous me faites confiance ou non mais vraiment arrêter de tailler en biseau c'est vraiment pas top forcément je n'ai pas précisé mais on va éviter alors moi c'est mon avis personnel mais on va éviter les tailles au taille huet déjà le taille huet c'est un outil que je étais parce que ça fait clairement de la boucherie c'est réservé pour les haies et encore moi mon ami préféré c'est le sécateur parce que les coupes sont toujours beaucoup plus propre donc on va éviter le taille huet et souvent ceux qui taillent leurs oliviers au taille huet c'est ceux qui veulent faire des boules les CTLM là les oliviers en boule moi je trouve que c'est horrible alors désolé si votre olivier est en boule mais c'est mon avis je trouve que voilà la nature dans la nature il n'y a personne pour tailler les arbres et ils ont leur port naturel et c'est enfin la nature clairement fait des plus beaux paysages moi j'essaye vraiment de m'inspirer de ce que la nature fait et je pense qu'une belle taille c'est une taille qui ne se voit pas on m'a toujours dit ça une belle taille c'est une taille qui ne se voit pas donc c'est vraiment ce que je vais faire sur le sujet qui est derrière moi donc vraiment si vous taillez vos oliviers en bandes enfin pas en banzai mais en boule ou tout ça cette vidéo n'est pas faite pour vous parce que c'est strictement pas ce que je vais faire dans la vidéo avant de commencer la taille je vais déjà vous parler donc là je vais utiliser forcément un sécateur pour tailler l'olivier qui se trouve derrière moi un sécateur que j'ai désinfecté enfin je l'ai passé sous le feu histoire de désinfecter la lame surtout que là j'ai fait pas mal de taille dans le jardin donc histoire de sécuriser au niveau des maladies j'ai passé je l'ai passé un coup de j'ai passé le briquet dessus après voilà on peut passer un petit coup d'alcool c'est quand même mieux un sécateur qui coupe bien très important pour faire des coupes propres pour parler de la saison de la taille des les oliviers il est préconisé de tailler les oliviers en mars avril le principe le but est de le faire hors gelé bon clairement c'est un peu déréglé le temps parce que chez nous il n'a pas gelé donc là on est début mars on est mi mars plutôt donc on est vraiment c'est vraiment la période idéale pour le tailler faut pas le tailler trop tard dans la saison après voilà si vous êtes plus dans le nord de la france et ben vous pouvez tailler plus tard sur le courant du mois d'avril et puis si vous êtes dans le sud de la france ou sur la côte vous pouvez le tailler dès le début du mois d'avril ce sera largement suffisant c'est à dire qu'il ya plusieurs formes de taille la taille de formation la taille de fructification et la taille esthétique moi voilà aujourd'hui je pense qu'on a tous un olivier chez nous pour l'esthétique c'est pas pour sa fructification c'est enfin la taille de formation elle est importante mais elle est raccord à la taille esthétique donc taille de formation et taille esthétique c'est un petit peu la même chose mais voilà la taille de fructification là c'est vraiment pas c'est vraiment pas le but de cette taille là vu que bah avoir des olives c'est assez compliqué enfin c'est facile d'avoir des olives mais difficile d'en faire des olives comestibles bref je vais pas rentrer dans ce sujet là mais je tenais juste à préciser que là aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est une taille vraiment esthétique dernière chose et après promis j'attaque quand on fait là j'ai coupé une branche donc vous avez votre branche d'arbre voilà que j'ai coupé ici en biseau d'ailleurs ce n'est absolument pas bien quand vous avez votre branche d'arbre qui est comme ça on va dire qu'elle est suspendue quand vous taillez par exemple si je veux supprimer cette branche si il y en a beaucoup qui vont pas se prendre la tête et qui vont faire ça on a supprimé la branche sauf que résultat on a un moignon qui dépasse comme ça de 2 cm alors il y en a qui vont le faire dépasser de 1 cm mais ça fait quand même un moignon ça c'est à éviter en fait ce qui va se passer c'est qu'il y en a beaucoup alors c'est à éviter dans la plus grande partie des cas simplement parce qu'en fait ici si vous laissez un centimètre il va y avoir plein de rejets le problème des rejets c'est que ça file tout droit c'est pas beau c'est très compact et les rejets bah c'est ça va être simplement déstructuré le port de l'arbre parce que voilà ça fait un pulsion de sève je sais pas comment on dit dans la branche et du coup ça va vraiment énormément pousser mais on va perdre le le port de l'olivier donc vraiment faire attention que quand on coupe on coupe vraiment le plus rap possible comme ceux ci je sais pas si on voit désolé le focus se fait pas bien mais on évite de laisser des petits bouts de branches comme ceux ci qui servent strictement à rien en plus c'est moche et ça se voit donc on fait toujours les coupes le plus rap possible de la branche donc la première chose à faire pour éviter de faire des bêtises c'est déjà vous prenez du recul sur votre arbre vous l'analysez bien vous regardez s'il est relativement bien équilibré même s'il n'est pas équilibré c'est pas soi-disant trop grave parce que ça peut faire aussi partie de son charme mais faut bien savoir comment vous allez le tailler là le but ça va être simplement de lui faire perdre de la hauteur pour qu'il soit maîtrisable pas forcément qu'il monte trop haut et je veux surtout mettre en avant en valeur les branches charpentières donc les branches charpentières qu'est ce que c'est les branches charpentières on va rentrer dans l'olivier c'est les branches en fait vous voyez là vous avez le tronc les branches charpentières c'est ça 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 toutes les branches en fait qui vont se diviser c'est les plus grosses branches alors comme vous le voyez sur cet olivier l'intérieur il est relativement beau relativement propre simplement parce que moi j'ai déjà en fait nettoyé toutes les branches de tout le bois mort donc il n'y a pas forcément de bois mort il n'y a pas forcément de rejet du coeur si le vôtre il ya plein de branches à l'intérieur ça va être la priorité ça va être pour moi de sélectionner les branches charpentières les plus belles et de dégager tous les rejets qui sont sur le dessus et dégager alors les rejets ce que j'appelle un rejet je sais pas si je vais en trouver un tas par exemple c'est des rejets pour moi c'est des petites branches qui servent à rien qui vont faire du bois mort dans l'avenir donc on les enlève il ya aussi si vous l'avez pas fait régulièrement des petites branches comme ça de bois mort bon là j'ai c'est vraiment pas le super exemple parce que il ya très très peu de bois mort dans le mien mais ça va être la première étape ça va vraiment être de dégager le coeur de l'olivier on dit qu'en général un oiseau doit traverser un olivier sans toucher enfin sans que les branches touchent ses ailes alors c'est une citation bien entendu si vous faites ça et si un oiseau peut traverser votre olivier sans se toucher les ailes ce qui reste plus grand chose sur votre olivier faut pas prendre ça à la lettre mais le but ça va vraiment être de l'aérer qu'il soit pas trop compact et de lui faire garder son port naturel donc une fois que vous avez dégagé moi franchement j'ai quasiment pas beaucoup de boulot à faire sur le mien une fois que vous avez dégagé le coeur de l'arbre voilà là ce que je vais commencer à faire par exemple vous voyez vous avez cette branche c'est pas si vous voyez elle est relativement belle et elle part comme ça hop elle prend du recul et on ne sait ni pour qui ni pourquoi il ya un gros rejet juste ici qui casse vraiment qui part vers le haut qui part vers le haut et qui casse vraiment tout là tout le port de l'arbre on voit elle est vraiment elle est vraiment imposante c'est un rejet de presque 60 cm qui a dû être fait en l'espace d'un an et ben ça je vais simplement déjà venir le supprimer le plus rap possible pour vraiment garder le port de la branche donc ça je vais le faire partout voilà c'est pareil ici vous voyez il ya une branche qui retombe est relativement jolie mais il ya un rejet qui fait un truc comme ça donc ça je vais venir le couper directement à ras donc vous voyez là c'est pareil toute façon on les voit les tous les rejets qui poussent ils ont tendance à sortir en quelque sorte de la de la touffe si on peut appeler ça comme ça là par exemple par exemple on voit la branche principale qui se trouve juste ici qui longe et là on est deux gros rejets enfin on en a même trois non celle ci elle est sur une autre celle ci je vais la couper d'ailleurs tout de suite on a cette branchie surtout principalement qui est encore bien qui est quasiment plus grosse que la branche sur laquelle elle est donc ça pareil je vais venir la couper attendez parce que je suis pas à l'aise je veux dire de la couper le plus aura possible voilà ça fait quand même enlevé je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait enlever des sacrées branches mais il faut pas avoir peur de tailler c'est vraiment tout l'importance de tailler régulièrement parce que plus vous allez attendre en fait plus vous aurez des grosses coupes à faire plus ça va faire des des branches comme celle ci toute droite qui n'ont pas de forme voit donc là ce que je vais faire je vais vraiment essayer de procéder par étape pour vous si j'y arrive parce que c'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude que j'y vais un petit peu à la volégane sans m'en rendre compte je sais ce que je fais donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà faire attention enfin je vais déjà supprimer tous les rejets toutes les branches qui repartent vers le haut toutes les branches aussi qui partent vers l'intérieur j'en ai pas parlé je vais essayer de vous en trouver une voilà par exemple je sais pas si vous voyez mais ici j'ai une branche qui est un peu parti en suicide qui a fait ça et en fait elle m'a fait une branche je ne sais pour qui je ne sais pourquoi qui part vers l'intérieur donc ça je vais pas je vais venir la supprimer mais je vais pas venir par exemple la tailler ici ce serait ridicule parce que ça va faire un truc comme ça un truc comme ça je vais pas non plus faire un truc comme ça parce que ça va comme je vous ai dit laisser un truc et puis tout va rajeuner ici je vais vraiment venir le couper le plus sara possible comme ça ça fait une coupe propre et c'est tout propre voilà maintenant je sais pas si vous vous rendez compte déjà de tout ce que j'ai coupé mais regardez il n'a pas perdu déjà enfin si il a quand même perdu de la masse mais il a surtout perdu il était vraiment compact et là il est beaucoup plus aéré on commence à voir les branches charpentières donc là c'est quand même ce qui est le plus joli moi j'adore quand on fait réapparaître les branches charpentières c'est vraiment super beau et donc voilà je sais pas si vous voyez mais on voit toutes les coupes que j'ai fait là j'en ai fait une grosse ici parce qu'il y avait une grosse branche qui partait là alors c'est pas facile parce que des fois regardez on doit faire des coupes qui sont assez grosses parce que par exemple sur cette branche ici j'avais quasiment rien donc là c'est assez difficile parce qu'en fait généralement moi c'est vrai que j'ai fait toute une traite là j'essaye un peu de détailler en plusieurs étapes donc là ce que j'ai fait c'est que je suis tourné autour de Ludivy toujours en prenant pas mal de recul de façon à ce qu'ils soient homogènes partout j'ai enlevé tous les bois morts tous les rejets toutes les branches qui allaient vers l'intérieur là on peut voir il y a des branches qui allaient vers l'intérieur je les ai coupé toujours le plus rap possible des branches comme je vous l'ai dit je tournais encore une fois autour pour vous montrer la gueule qu'il a de chaque côté ici ça a été un peu plus difficile parce que vous voyez il avait une grosse branche ici avec rien dessus et qui venait qui débordait qui sortait enfin c'était vraiment pas terrible je crois qu'elle est juste ici d'ailleurs je sais plus si c'est celle là mais il y avait vraiment rien dessus donc j'ai préféré vraiment la couper à ras alors ça fait un trou mais c'est pas grave la chance qu'on a avec la nature c'est qu'elle nous laisse la chance de se régénérer et de se rattraper l'année qui suit donc encore une fois si vous craquiez en quelque sorte l'année où vous le taillez vous dites merde j'aurais peut-être pas dû couper cette branche là c'est pas grave vous vous rattraperez sur l'année qui suit on a des jokers donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti l'escabeau parce que forcément il est quand même assez haut là je sais pas si vous vous rendez compte mais le but en fait c'est de le réduire à cette hauteur ci parce que là il a presque 80 cm de trop et ça devient un petit peu après un taillable et puis bah en fait si je laisse monter il va pas forcément avoir le port que je veux là en fait le but c'est vraiment de faire grossir les charpentières sans qu'ils grossissent en volume donc c'est vraiment de le condenser donc là voilà je vais prendre l'escabeau et je vais aller couper toutes les branches qui dépassent toujours en gardant l'esprit on coupe les rejets et on coupe les branches qui sont toutes droites qui n'ont pas de forme voilà donc là je suis dans l'arbre j'en profite une nouvelle fois parce que là on voit mieux vous voyez j'ai vraiment fait vraiment coupé pas mal en fait le port de l'olivier naturellement il va venir faire une branche et avec le poids elle va retomber et c'est ce point là qui est vraiment intéressant de garder sauf que des fois vous avez des rejets beaucoup plus forts qui vont faire des grandes tricks droite donc voilà encore une fois je le vois bon là la coupe n'est pas terrible ça c'est pas terrible non plus c'est pas trop grave c'est pas de la grosse branche mais on peut voir que voilà d'en dessous il est vraiment propre de l'intérieur donc là je suis en haut là c'est un petit peu la partie la plus compliquée parce que j'ai horreur de couper des têtes donc là en fait vous voyez j'ai presque 80 cm au dessus de moi la branche je vois que je vais venir la réduire oui vous avez une masse de végétation là on voit une branche avec une masse de végétation qui se trouve juste ici là bas je vais carrément couper toute cette tête si là toute la grosse tête et bien je pense que je vais venir la couper ici proprement ce qui fait que c'est ce cette branche là qui va prendre la relève et cette branche là va pas vers le haut elle va un petit peu bas et retourne un peu vers le bas ce qui fait que bah déjà ça fait une coupe qui va pas trop se voir une coupe droite encore une fois et voilà si vous avez peur encore une fois ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez y aller et c'est ce que je vous conseille d'y aller tout doucement c'est à dire petit à petit on descend la chose à éviter surtout c'est que voilà il y en a beaucoup j'en vois beaucoup qui voilà j'ai envie de couper ça ils font comme ça et comme ça ce qui fait que ça laisse une fourche comme ça c'est juste horrible ça sert à rien de laisser ça parce qu'encore une fois ça va faire plein de rejets dégueulasse je préfère couper ça attendez parce que est-ce que je vais avoir assez de force avec la caméra c'est un peu galère je préfère couper ça directement ici c'est quand même de la grosse branche ça mériterait presque le sécateur de force mais vous voyez j'ai supprimé la branche il n'y a plus rien mais au moins on voit ni la coupe nulle part on n'a pas de fourche c'est beaucoup plus beau et ça déstructure pas le port de l'arbre bon du coup maintenant ça y est je viens de terminer de l'ETT donc je sais pas si vous remarquez mais on se rend même pas compte qu'il a été taillé enfin on voit forcément qu'il est plus éclairci mais on ne voit pas les coupes et ça c'est très très important alors encore une fois là c'est parce que c'est un olivier qui a été suivi si forcément vous dans votre cas et si vous cherchez à apprendre à comment le tailler vous serez sûrement dans la situation ou que vous aurez sans doute beaucoup plus de boulot donc forcément la première année vous verrez des coups vous verrez des branches mais voilà ça se travaille sur plusieurs années donc là on peut voir qu'il est vraiment déjà enfin il a vraiment une autre gueule maintenant on va passer à l'étape 3 l'étape 3 ça va simplement être en fait maintenant que j'ai coupé toutes les grosses branches principales que j'ai nettoyé toutes mes charpentières je vais venir et pointer avec le sécateur toutes les petites branches en quelque sorte qui dépassent genre ça encore une fois on fait pas ça on essaye de la couper au ras comme ça donc ça va être une petite taille d'harmonisation en quelque sorte pour finir donc voilà je fais ça et on refait un point juste après ça y est la vidéo maintenant terminée la taille de l'olivier est aussi maintenant terminée je suis super content parce que je m'en suis vraiment bien sorti alors encore une fois ça m'a été facilité parce que forcément moi je le fais assez régulièrement donc j'avais déjà une bonne base mais comme je vous l'ai dit essayez alors cette année si c'est la première année et vous l'avez jamais fait ça sera forcément le résultat sera moins joli ou ça se verra comme je vous l'ai dit parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une belle taille était une taille qui ne se voyait pas donc forcément si vous l'avez jamais fait ça se verra forcément mais vous pourrez le rattraper sur les prochaines années donc no panique et si vous faites des bêtises c'est pareil si vous coupez une branche que vous ne vouliez pas ou que ça fait un trou peu importe vous en faites pas la nature a bien fait les choses puisque ça repousse donc vous pourrez vous rattraper si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je ferai au mieux pour y répondre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah oui n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici normalement voilà j'en montre un peu plus je fais des live instagram où j'explique des trucs enfin bref n'hésitez pas à me rejoindre c'est plutôt cool on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo alors bon courage pour le confinement moi je vous embrasse je fais de gros bisous à très bientôt ciao